Les chiennes Les chiennes Puis saisie d'une fureur irrésistible, il leva son grand parapluie et se mit à frapper dans l'état des enfants sur les têtes de toute sa force. Les galopards affarés s'enfuira à toutes jambes et il se trouva subitement en face de la chienne en jésine qui s'efforçait de se lever. Mais il ne la laissa pas même se blesser sur ses pattes et, la tête perdue, il commença à la semer autour de bras. Enchaînés ne pouvaient s'enfouir et gémissaient affreusement se débattant sur les coups. Il cassa son parapluie. Alors les mains vides, il monta dessus, la piétinant avec frénésie, l'appilant, l'écrasant. Il lui fut mettre au monde un dernier petit qui jalit sous sa pression. Et il acheva d'un talon forcené, le corps saignant cremé, encore au milieu du nouveau-né, piolant, aveugle et lourd, cherchant déjà les mamelles. Jeanne s'était sauvée, mais le prêtre soudain s'est senti pris au cou. Un soufflet fit sauter son tricorne. Et le baron, exaspéré, l'emporta jusqu'à la barrière et le jeta sur l'arbre. Quand M. le Pertuis se retourna, il aperçut sa fille à genoux, s'englottant au milieu de petits chiens, et les recueillant dans sa jupe. Il revint verser la grand-papte en gesticulant, et il criait, « Le voilà, le voilà, Laurent Soutan, t'as-tu vu maintenant ? » Les fermiers étaient à courir. Tout le monde regardait la bête et ventreuse. Et la mère Couillard déclara, « C'est impossible d'être sauvage comme ça. » Mais Jeanne avait ramassé ses petits et prétendait les élever. On essaie de leur donner du lait. Trois moururent le lendemain. Alors le père Simon courut le pays pour découvrir une chienne à l'étang. Il n'en trouva pas. Mais il rapporta une chape en affirmant qu'elle ferait la fave. On tua donc trois autres petits et on confia le dernier à cette nourrice d'une autre race. Elle l'adopta immédiatement et lui tendit sa mammaire en se couchant sur le côté. Pour qu'elle n'ait pris à point sa mère adoptive, on se voit le chien quinze jours après. Et Jeanne se chargea de la nourrir elle-même au biberon. Elle l'avait nommée Toto. Le baron changea son nom d'autorité. Elle le baptisa Massacre. Massacre.